Bonjour les cancers et bienvenue sur Parole d'oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois d'août, septembre, octobre 2023. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc il s'agit d'une guidance. J'identifie ici l'enjeu majeur que vous aurez à relever, le défi que vous aurez à relever au cours de ces trois mois. Et je vous donne des indications pour justement le relever en identifiant vos forces, vos fragilités, ce qu'il en résulterait. Puis des conseils avec l'oracle d'Ile-de-Garde mis également pour équilibrer les chakras. Trois conseils en lithothérapie. Et puis à la fin du tirage, je fais quelque chose de plus prédictif. Famille, amour, amis. Allez pour vous, les cancers. Je me concentre sur les cancers en signe solaire, en signe ascendant. Sur ces mois d'août, septembre, octobre 2023. Quel est l'enjeu majeur ? Quel est le défi que les cancers auront à relever ? Quelles sont leurs forces dans cette situation ? Leur fragilité et ce qu'il en résulterait pour les cancers. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les cancers ? Alors, on a le sept d'eau et le sept d'air. Ici, avec le sept d'air, vous voyez, il y a une suspicion, une inquiétude parce que vous avez peut-être peur qu'on vous mente, on vous trompe, on vous trahisse. Il y a une idée de ce n'est pas clair. Où est le piège ? Où est l'erreur ? Où est le problème ? Vous voyez, et par rapport à quoi ? Par rapport à un choix dans une situation complexe. Il semblerait que plusieurs possibilités s'offrent à vous, que vous ayez envie de choisir parmi les différentes propositions, mais qu'avec le sept d'air, les choses ne soient pas claires. Vous avez peur qu'on vous en mette un petit peu plein la vue et que vous ayez une erreur d'appréciation, de jugement dans une situation donnée. En fait, la peur de se faire duper un petit peu et de succomber à quelque chose de beau comme ça en apparence, mais qui soit au final, dans le fond, pas si heureux et clean que ça non plus. Voilà. Alors, on va voir quel est le contexte de la question pour vous, les cancers. Et pour ça, je prends l'oracle indigo. Pour les cancers, sur cette période. Alors, je note, pardon parce que j'allais passer à la suite, mais je note que vous avez deux fois le chiffre sept. Et en fait, le sept, c'est le chiffre de l'action. C'est ce qui permet de faire, d'être en mouvement. C'est cette énergie qui pousse à agir. Et en fait, il y a une envie d'agir, mais une difficulté à se positionner parce qu'on sent que les choses ne sont pas très claires et on a peur de se faire avoir. Voilà. Alors, quel est le contexte de ce défi, de cette problématique pour les cancers sur ce mois ? D'août, septembre, octobre 2023. Et bien, on a la carte création printemps. Alors, avec création printemps, c'est vraiment dans l'idée, si vous voulez, d'agir, de créer, de concrétiser quelque chose. En fait, c'est toute cette créativité qui est en vous, tout ce qui relève de la créativité dans votre vie en ce moment. La volonté de renouveau. Vous êtes tourné vers l'avenir. Mais il y a encore un blocage du fait que, eh bien, il y a à choisir. On a peur de faire le mauvais choix. On a peur de se laisser berner. Et de se laisser aller à ce qui séduit, ce qui plaît. Sachant qu'on se dit, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et il y a peut-être anguille sous roche. Voilà, donc, c'est par rapport à un changement que vous essayez de mettre en place dans votre vie. Par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. Ce que j'évoque là comme challenge, ça peut être par rapport à quelqu'un du signe du bélier, du taureau ou du gémeau. Puisque ça relève de la période du printemps. Alors, on va voir maintenant. Vos forces, vos atouts dans cette situation. Vos forces, points forts, atouts, pour vous les cancers, difficultés, fragilités, écueils à éviter. Et ce qu'il en résulterait. Voilà, et maintenant, je fais la même chose avec l'oracle indigo. Allez, pour les cancers, par rapport à ce défi, cancer ou ascendant cancer. Vos forces, vos atouts, points forts, difficultés, fragilités, écueils à éviter. Et ce qu'il en résulterait. Alors, je vais juste redescendre ça pour que vous y voyez. Et voilà. Allez, on peut démarrer le tirage. Alors, dans vos forces, ben oui, c'est l'envie d'aller de l'avant. C'est ce fameux set dont je vous parlais. L'envie d'avancer en dépit des difficultés. On est avec le chariot dans... On a conscience qu'on sait que ça ne va pas être simple. Mais qu'on doit y aller et qu'on surmontera les obstacles au fur et à mesure. Il faut se lancer et ne pas être statique à ne pas faire. Parce que c'est en faisant que, de toute façon, on finira par trouver les réponses. Et on trouvera les solutions. Donc, l'idée, c'est quand même que vous avez votre force. C'est que vous avez décidé d'être vous-même, de suivre votre voie. C'est vrai que ça va vous demander de l'énergie. Vous, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Mais vous ne savez pas ce qui vous y attend. Et en fait, il y a l'idée d'avancer en dépit des difficultés et des contradictions. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on ne perd pas de temps pour autant. Même si, voilà, il y a ces doutes-là que j'ai déjà évoqués. Mais on n'a pas, voilà, on n'a pas a priori choisi et décidé quelque chose. Alors, le 4 de terre, il y a dans vos atouts une stabilité quand même au niveau de l'aspect matériel. Donc, ça, c'est un socle solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. On a l'idée ici de base stable, une protection également sur vous. Il n'y a pas une prise de risque au niveau matériel et financier. Donc, si vous avez, vous pouvez avancer, mobiliser des finances ou, voyez, une expérience. Et en fait, si vous voulez, il y a une prise de risque qui est limitée. Alors, le 3 de bâton, on est dans les projections vers l'avenir puisqu'il y a une idée ici de progresser, d'avancer, de conquérir, d'aller de l'avant. Vous avez cette énergie d'action et qui pourrait vous permettre finalement de sortir de ce dilemme-là de ne pas savoir, d'avoir peur, d'oser parce qu'ici, on a vraiment une audace, un courage, une force et on avance avec confiance. Alors, ici, la renaissance, voyez, création, printemps et renaissance, ça fait quand même vraiment écho dans l'idée que vous avez envie de démarrer une nouvelle phase de votre vie, d'être peut-être quelqu'un d'autre dans le sens où vous n'avez pas envie de vous faire des illusions maintenant. Non, c'est là, je pense que votre challenge là, c'est de se dire, je suis dans la lucidité, je ne veux plus me faire, je ne me fais pas d'illusions, ne pas se mentir à soi-même. C'est ça en fait que vous essayez de mettre vraiment en place et ça, c'est vraiment nouveau pour vous. Vous avez peut-être eu une période là où vous avez essuyé les plâtres par rapport à ça. Alors, dans vos forces, eh bien, on a la carte des nouvelles qui représente le soutien des amis, du cercle familial. Peut-être d'un message aussi que vous recevrez et qui vous sera utile pour vous positionner, vous décider. C'est quelque chose qui peut jouer positivement dans la balance. En tout cas, sous le 4 de terre, dans la mesure où il y a une sorte, ici avec le 4 de terre, une sorte d'assise, de stabilité, eh bien, votre socle familial, c'est ça vraiment qui constitue un soutien pour vous, familial ou amical. Alors, dans vos atouts, on a la carte de la fécondité. Avec le printemps, vous voyez, la carte, elle s'appelle quand même la création. Le printemps, je vous disais, c'est tout ce qui relève de la création, de la créativité, du fait d'avoir des projets. Et bien, vous avez des projets qui sont féconds puisque la fécondité, ça signifie qu'on peut tout à fait faire aboutir quelque chose, surtout qu'on a les conditions matérielles. Et ici, que vous avez des projets avec le 3 de bâton sur le long terme. Et bon, il y a quand même des choses qui se font étape par étape. Donc, il faut être patient aussi. Mais ça semble bien se dérouler. Ça semble bien se dérouler dans... Enfin, en tout cas, vous avez les forces, les atouts pour que ça se déroule vraiment au mieux. Je re-réfléchis encore à ces deux sets d'air et d'eau. Dans l'aspect sentimental, j'ai l'impression que ça pourrait être... Vous voyez, la peur de se faire avoir. Oui, pour moi, c'est vraiment la peur de se faire avoir. Que quelque chose se fasse en douce dans votre dos. et que vous ne voyez pas clair dans le jeu de l'autre. Et c'est ce qui pose question pour repartir sur une nouvelle relation ou sur de nouvelles bases, peut-être. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, dans les difficultés, on a l'as de bâton. C'est marrant parce qu'ici, on a le chariot qui nous parle d'avancée, d'énergie, d'action, etc. Et l'as de feu qui est dans les difficultés. Alors, moi, je pense que c'est... Dans votre façon de penser, oui, vous voulez y aller parce que c'est le chariot. C'est quelque chose qui est plus large. Les arcades majeurs, c'est quelque chose qui est plus large que les mineurs, vous voyez. Et il y a une difficulté à se mobiliser. C'est-à-dire que vous avez le bon état d'esprit. Vous n'êtes pas contre cette idée-là. Globalement, ça se met en place. Mais pour faire, poser un acte dans un quotidien, c'est peut-être plus difficile pour vous. L'as de bâton, c'est l'impulsion. Votre difficulté, c'est de trouver l'impulsion. Une fois que ça sera lancé, ça sera lancé. Et vous ne vous arrêterez pas. Mais c'est le quand j'y vais, quand je démarre. Qu'est-ce que je fais pour démarrer ? Vous voyez, cet élan, cette motivation, c'est un petit peu difficile pour vous. Donc, c'est d'avoir le déclic, le fait que ça s'enclenche. Vous voyez, l'as d'air. On a deux as et on a deux sept. Et l'as d'air, c'est la prise de conscience que c'est maintenant qu'il faut y aller ou qu'il faut faire. Vous voyez, cette prise de conscience, elle a du mal à émerger parce que je pense que vous avez besoin de vous sécuriser, de vous stabiliser. Et ça, c'est peut-être ce qui est dans vos priorités. Les choses deviendront ensuite. Le reste, peut-être, reviendra ensuite. Mais l'as d'épée, ici, dans les difficultés, pour moi, ça peut être un problème de communication. Ça peut être encore une fois une indécision puisqu'on a du mal à trancher. On a des difficultés à se dépasser et à se positionner avant d'agir. En fait, ça manque de discernement encore. Ça manque encore de discernement et de prise de conscience. En fait, vous savez qu'il ne faut pas s'en tenir aux apparences, aux beaux, aux belles paroles, etc. À ce qui vous apparaît comme ça au premier abord dans une situation ou chez quelqu'un. Et en même temps, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait armé encore pour repérer ça chez l'autre ou dans une situation. Et du coup, ça interroge, ça demande. Le chevalier d'air, justement, c'est quelqu'un, si vous l'avez dans les difficultés, ce chevalier, on est toujours dans le mental, mais c'est les beaux-parleurs, c'est le fait de... Je pense de ne pas vouloir prendre... Enfin, ce qui vous fait peur, c'est de prendre une décision rapide. Et dans vos difficultés, le cavalier d'air, il peut accuser trop vite ou... Vous voyez dans les comportements extrêmes, soit j'accuse trop vite, soit je ne me méfie pas assez d'emblée. Voilà. Ce n'est pas dans un entre-deux. Ça vous empêche quand même de... Voilà. Puisque c'est dans vos difficultés, d'être aligné avec cette carte bleue ici. On sent que ce que vous ressentez dans vos émotions, waouh, c'est chouette, c'est beau, c'est sympa, votre mental qui manque peut-être parfois encore là de discernement et vos actions, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait cadré. Vous avez besoin de... En fait, on sait qu'on peut, mais on n'y arrive pas. C'est un peu ça. Parce qu'on a du mal à définir cet idéal. Voyez, regardez, je fais un parallèle là. Le 7 de coupe, c'est des coupes qui s'offrent à vous, qui sont toutes différentes et qui ont l'air toutes... Voilà, intéressantes, d'accord ? Mais il faudra en choisir une. Et vous, vous avez du mal à choisir la vôtre. C'est faire ce choix unique parmi ces possibilités multiples. Et pourquoi vous avez du mal à faire ce choix unique ? Parce que... Il y a la peur de se tromper, de se faire avoir, à mon avis, qui est très présente. Alors que... On voit que vous avez les possibilités de vous projeter dans l'avenir, d'aller de l'avant, de maintenir votre sécurité intérieure. Sur le plan avec le chariot, on se dit je pourrais y aller, ce n'est pas grave. On ne peut pas savoir a priori si tout sera parfait. Le chariot, il explore et il voit au fur et à mesure aussi. Mais il se met en mobilisation. Vous êtes capable de ça, c'est dans vos atouts. Et il y a quelque chose qui est resté incompris avec la carte du savoir sous l'as d'air. Il y a quelque chose qui est resté incompris et qui pose question par rapport à faire un choix et définir son idéal et choisir cet idéal. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte ? On a la reine d'air et union-dépendance. Alors, ce qu'il en résulterait ici avec la reine d'air, c'est que vous pouvez vous protéger tout en coupant des liens, en tranchant dans des situations et en éclaircissant un petit peu votre pensée. Là, il y a une attitude prudente et objective. Prudence et objectivité pour ne pas retomber avec union-dépendance dans une situation de dépendance, justement. Parce que on a choisi quelque chose de très séduisant, mais on n'avait pas creusé auparavant où on n'avait pas voulu approfondir et voir un certain nombre de choses. Et je pense que là, vous allez gagner en lucidité pour ne pas retomber dans une dépendance affective, par exemple. Oui, je pense que c'est ça. Alors, je vais voir avec le tarot simplement les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour voir quel est le meilleur conseil que vous pourriez recevoir des cancers et ascendants cancers. Allez, ça y est, c'est déjà là. Oh, le chariot ! C'est la même carte, évidemment. Voilà. Donc, on est bon, on y est. Le chariot, il vous dit qu'il faut trouver un équilibre, en fait, entre vos passions, vos névroses, vos instincts, votre désir, votre colère, vos actes, entre le conscient et l'inconscient. Oui, c'est vrai que ce set d'eau, c'est beaucoup, on est beaucoup dans l'inconscient, là, parce qu'il y a des appréhensions, alors que, tiens qu'à vous de se rapprocher si on n'est pas sûr, de voir, de fouiller dans ce qu'il y a au fond de cette coupe et de voir ce qu'il y a à l'intérieur si ça vous va. OK ? Et en fait, il y a des choses qui, à première revue, ne vous plaisent pas, vous n'y allez pas, il n'y a pas de raison de se forcer. Voyez ? Et le chariot, lui, il dit, ben, voilà, trouver cet équilibre, cet alignement, réconcilier deux parties de vous qui sont en conflit pour vraiment résoudre cette situation et ne plus être tiraillé ou ne plus louvoyé aussi, parce que ça peut. Donc, là, je pense que quand je vous disais vous savez qu'il faut avancer mais vous n'arrivez pas à poser le premier acte parce qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas, c'est à agir, mais quoi, comment, quand, voyez ? là, c'est que vous vous questionnez sur les moyens d'action, quelle est la meilleure façon de faire et que dois-je faire ? Et le chariot, il vous dit, ayez confiance en vous, avancez, vous expérimenterez à mesure, à condition d'être conscient, en fait, des écueils et des travers que, bon, ben, peut-être, il ne faut pas y aller là où ça ne nous appelle pas, il faut creuser si ça nous appelle, mais vous gagnerez de toute façon en lucidité, au fur et à mesure de votre parcours, vous avez un soutien, une expérience, une capacité, enfin, un soutien ici, de la part des autres et puis une base solide au niveau, voilà, de votre sécurité, vous pouvez renaître, mais vous ne pouvez pas décréter une renaissance a priori, c'est au fur et à mesure que, voyez, les choses se construisent et c'est ce que vous allez, je pense, expérimenter. Alors, on va voir quel est le chakra qui est déséquilibré et qui, le rééquilibrage permettrait de, finalement, de lever ce défi, de relever ce défi. Allez, pour vous, les cancers, il a failli sortir, mais je ne l'ai pas vu. Allez, quel est le chakra que les cancers devraient rééquilibrer pour relever ce défi ? Hop, le chakra du troisième oeil. Alors, avec le chakra du troisième oeil, quand il est déséquilibré, en fait, c'est souvent qu'on s'omatise parce qu'on s'identifie à ce que l'on est au lieu de s'identifier à ce que l'on a, vous voyez ? Plutôt que de s'identifier à ce que l'on est. Et du coup, avec ce set d'air et ce set d'eau, c'est ce que l'on voit, on n'a pas confiance, en fait, en son jugement. Et vous allez, en fait, s'il est équilibré, ce chakra, c'est qu'on gagne en lucidité. On a une bonne perception des choses, on y voit clair. C'est une carte de clairvoyance. Donc, on voit les choses dans leur réalité tout entière, plutôt que de s'illusionner avec la carte du set de coupe et faire le constat après qu'on s'est fait avoir. Mais, je pense que vous allez, de toute façon, avec la reine d'air en haut, qui est ce qui en résulterait, c'est qu'on gagne en lucidité et on ne laisse plus ses peurs, son mental, nous gouverner. Donc, on n'est plus esclave de son égo ou de ses peurs. Et on se recentre, en fait, sur le présent en stoppant les pensées parasites pour développer son intuition et se laisser guider. Laissez-vous guider, montez-y dans ce chariot. C'est ça, un peu le message-là. Alors, on va voir un message de Laura que l'il regarde pour vous les cancers. Quel est le message qui a donné les cancers à relever ce défi ? Hop là ! Voilà. Alors, il y en a deux. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Qu'est-ce que je dis depuis le début avec la carte du chariot ? Je dis exactement ça. Vous verrez au fur et à mesure. Ne vous faites pas un monde des choses avant d'avoir commencé parce que ça vous empêche d'initier, de commencer, de vous lancer. Vous verrez au fur et à mesure. Donc, c'est petit à petit, pas a priori. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Oui, c'est finalement faites preuve de courage, de force, de bravoure même là, je dirais. Alors, je vais voir un conseil pour vous en lithothérapie par rapport à ces cartes que j'ai, ce que ça peut me donner comme pierre à vous conseiller. Alors, on est sur le chakra du troisième œil. Alors, sodalite comme pierre, et une autre qui me parle pas mal pour vous dans cette situation et que je n'ai jamais conseillé d'ailleurs, je pense, c'est du mortierite. Du mortierite et sodalite parce que ça vous donne, si vous voulez, c'est, ça vous permet d'avoir un guide, une étoile, un repère et de vous dire j'ai confiance, je suis protégée, je peux y aller, je verrai bien, je vais apprendre chemin faisant et ça vous donnera une direction et si ça vous donne une direction, ben, vous débrouillerez pour atteindre ce but. Voilà. Peu importe si on passe, on a des difficultés, c'est noir, c'est blanc, ça va à gauche, ça va à droite, voilà. Je pense que c'est ça. c'est ça qui vous aide vraiment. Allez, maintenant, la partie plus prédictive, famille, amour, amis pour vous, les cancers. Alors, je vois une carte qui s'est retournée, libération, transformation. pour les cancers sur ces mois d'août, septembre, octobre. Alors, on a la carte dans famille, la carte communication échange. Donc, les échanges seront privilégiés, favorisés. D'ailleurs, vous voyez ici les nouvelles, c'était le soutien du cercle familial. et en fait, par la discussion, par des interactions, des conversations, vous allez mieux comprendre peut-être ce qui s'est passé et mieux vous comprendre, mieux vous expliquer un certain nombre de choses. En tout cas, en famille, la communication est favorisée. Amour. Non, mais j'y étais pas. Amour pour les cancers sur les mois d'août, septembre, octobre. Amour. Voilà. Départ, pèlerinage. Alors, avec cette carte, on sent qu'il y a une prise de distance qui est peut-être nécessaire pour une réflexion, un temps d'introspection. La carte départ, pèlerinage, c'est un changement de vie peut-être dans ce domaine-là qui, enfin, un changement assez fort. En tout cas, cette introspection vous aide à vous dépasser. Il y a une quête spirituelle pour vous, là, qui se met en place au cours de ces trois mois et ça vous permettrait de gagner plus en liberté et en indépendance. et ça vous permet de vous libérer de vos peurs, je pense. Alors, Ami, pour vous, les cancers. Oût, septembre, octobre, voilà. Alors, obstacles, épreuves. Il y aura peut-être des difficultés avec une personne en amitié, quelque chose de fragile en tout cas qu'il convient de, voilà, de consolider et c'est un peu quelque chose du quotidien de tous les jours qu'il faudrait entretenir, vous voyez. C'est, on sent que ça peut se détériorer, se dégrader et voilà. Mais j'ai l'impression que si vous voulez, c'est une personne en particulier et ça ne constitue pas votre cercle amical pour les raisons que j'ai données ici avec la carte des nouvelles puisque c'était déjà le cercle familial et les amis. Donc là, il y a peut-être en amitié, il y a quelque chose qui pose question, une difficulté, un obstacle à dépasser. Voilà pour vous, les cancers. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à vous abonner, à partager, à liker parce que c'est un grand soutien pour moi donc si vous pouviez le faire, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous mets en lien sous cette vidéo mon site internet pour que vous puissiez prendre connaissance des prestations que je propose. Voilà, dans les playlists et sous cette vidéo, vous retrouverez tous les tirages qui sont d'actualité et qui peuvent vous être utiles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.